Qu'est-ce que vous avez fait pour les fêtes de fin d'année ? Alors pour les fêtes de fin d'année, on mettra l'accent sur un crément de Bourgogne, conçu déjà depuis une bonne année dans la vente. C'est un crément qui est issu de la maison Bichaud, et qui selon les dires et les dégustateurs est vraiment de très très bon niveau. C'est un crément qui est élevé 24 mois sur latte, donc les créments exigent d'avoir un vieillissement de 12 mois, mais ici le fournisseur fait l'effort d'aller jusqu'à 24 mois, ce qui affine les bulles, ce qui améliore le potentiel aromatique, et ce qui finalement donne un vin qui a une souplesse et une élégance assez exceptionnelle. En plus, sachant que ça provient de la région de Bourgogne, qui présente les mêmes cépages que la Champagne, on a tendance à dire qu'on se retrouve avec un petit Champagne à un prix très très concurrentiel. Alors, le crément de Bichaud qu'on a cité en premier, ce vin-là, on va le déguster en apéritif. C'est clairement un vin d'apéritif. Il est issu de chardonnay et de pinot noir, ce qui fait qu'il a un bel équilibre. On va pouvoir l'apprécier en apéro, mais donc aussi avec des bouchées apéritives un peu classieuses, un peu spécifiques, parce qu'il a une bonne structure en bouche. Par contre, comme il a un peu de structure, vous allez aussi pouvoir le servir avec des terrines de poissons, éventuellement des entrées froides, à base de poissons, des bouchées classiques.